Dans la première vidéo de cette série d'enregistrements consacrés à la science face à la production des ignorances, nous avons parlé de connaissances et d'ignorances, et établi que leurs rapports étaient plus complexes qu'ils ne pouvaient y paraître intuitivement, la connaissance pouvant notamment produire de l'ignorance. Mais si nous nous donnons pour but d'étudier le rôle de la science en contexte de post-vérité, alors nous devons également mener une réflexion sur la notion de vérité, et en particulier sur son rapport à la science. Et là, c'est encore plus compliqué. La vérité existe-t-elle ? Prenons l'exemple de nos vérités individuelles. Combien de fois ne vous êtes-vous pas disputé avec votre conjoint ou des amis à propos de souvenirs communs dont les interprétations divergeaient totalement ? Il se trouve que nous vivons les choses avec nos propres interprétations, nos propres sensibilités, ce qui nous conduit à avoir nos propres vérités sur des choses qui se sont passées, alors même que bien entendu elles ne se sont passées que d'une seule manière. Nous pouvons étendre cette difficulté à la notion de vérité historique. Pensons simplement à la manière dont les livres d'histoire russes, allemands, français, américains relatent la Seconde Guerre mondiale. Il est bien évident que les peuples ayant vécu les choses de manière différente, leurs historiens et historiennes seront amenés à les interpréter de manière différente. La vérité sociale souffre également des mêmes difficultés lorsqu'il s'agit de l'établir. J'aimerais prendre l'exemple de ce fameux film « Édouard aux mains d'argent ». Édouard arrive dans un quartier sans histoire, mais à la place des mains, il a des lames de ciseaux. Et bien sûr, il fait peur, mais foncièrement, c'est un être extrêmement gentil. Il va d'ailleurs extrêmement bien s'intégrer dans la famille qui va l'accueillir. Mais parce qu'il est différent, et parce que le monde n'est pas adapté à lui, mais surtout parce que les autres le regardent avec défiance, il va finalement sombrer dans une forme de délinquance et va devoir s'isoler de la société. De gentil et bon, il est devenu méchant aux yeux des autres. On peut dire dans ce cas que sa propre vérité sociale, ce qu'il est en réalité, a été construit et modifié par le regard des autres. Qu'en est-il alors de la vérité scientifique ? Est-il possible dans ce cas de se rassurer quant au fait que si c'est de la science, alors c'est vrai ? Eh bien, je crois qu'il suffit de citer les récents exemples de l'affaire Raoult, de l'hydroxychleuroquine, et finalement, tous ces exemples de la science en train de se faire, qu'on appelle aussi la science chaude, pour se rendre compte qu'en tout cas, pour ce qui est de la science en train de se faire, on ne peut pas compter sur elle pour produire de la vérité. Éventuellement, la science froide, les lois de Newton, la physique quantique même, les lois de la relativité, tout ce qui fonde finalement le fonctionnement de notre monde moderne, et qui dépend des sciences qui ont été développées il y a plus d'un siècle, peut être considéré comme des choses qui sont, si ce n'est vrai, au moins établies, étayées, stabilisées. Mais pour ce qui est de la science chaude, c'est un petit peu plus difficile. J'aimerais citer une phrase, issue paradoxalement, de l'ouvrage d'un écrivain non scientifique, le William Shakespeare, de Victor Hugo, qu'il a écrit en 1864. Et dans l'introduction, dans le livre 3, il développe longuement les analogies et différences entre l'art et la science. C'est un texte que je vous invite vivement à découvrir, qui est absolument passionnant, mais une phrase mérite notre attention dans ce texte, c'est celle-ci, « La science est l'asymptote de la vérité ». Alors ce qui est intéressant quand on lit le texte, c'est qu'on se rend compte que Victor Hugo a voulu dire le contraire, c'est-à-dire que la vérité est l'asymptote de la science. Pour mémoire, l'asymptote est une droite dont une courbe se rapproche toujours plus, sans jamais la toucher. Que la vérité soit l'asymptote de la connaissance signifie que la science cherche à se rapprocher toujours plus près de la vérité, qu'elle l'approxime toujours de mieux en mieux. Mais j'aime bien prendre la phrase de Victor Hugo telle qu'elle est. La science est l'asymptote de la vérité. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire que la science serait une droite, une espèce d'idéalité, et que la vérité, en fait, s'en rapprocherait. Ça voudrait dire, dans ce cas, que c'est la science qui modifierait la réalité pour l'approcher d'elle-même. Mais n'est-ce pas le cas dans bien des situations ? Prenons l'exemple des microbes chers aux sociologues des sciences, Bruno Latour. Lorsque Pasteur découvre les microbes, Bruno Latour dit d'ailleurs que Pasteur invente les microbes, et bien toute l'organisation sociale est modifiée. Les règles d'hygiène changent, et la réalité quotidienne vécue par les citoyens du monde change du tout au tout. La science aurait ainsi une certaine capacité d'autoréalisation. Pensez simplement à l'invention des maladies psychiatriques, c'est-à-dire à ces maladies qui sont des syndromes, et dont on décide, du jour au lendemain, de leur donner un nom, et de les inscrire dans le fameux DSM, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Et bien à partir du moment où la science a défini un syndrome comme une maladie, il est possible de concevoir des médicaments, et la vie des personnes qui sont atteintes de ces syndromes change du tout au tout, puisque tout d'un coup, elles se trouvent malades d'une certaine maladie. On pourrait citer d'autres exemples, et ce qui m'intéresserait à présent de se demander, c'est dans quelle mesure la connaissance rationnelle se superpose à la vérité objective. Et j'aimerais, pour essayer de répondre à cette question, citer l'ouvrage de l'écrivain ivoirien Amadou Kuruma, « Allah n'est pas obligé ». « Allah n'est pas obligé », c'est l'histoire d'enfants soldats en Sierra Leone, qui sont drogués, qui sont armés, et qui se battent dans la forêt, entre les villages, entre ethnies, mais entre groupes armés, formés de manière arbitraire. Et dans ce roman, il y a un texte qui m'a particulièrement frappé, car il met profondément en doute le fait que la science objective puisse toujours dire la vérité. J'ai extrait ce texte de l'ouvrage, et en ai enlevé quelques phrases pour le raccourcir, mais voilà en substance ce qu'il dit. « Nous avions disparu dans la forêt. Et puis le matin, très tôt, le matin, ça a été la bagarre. Un feu nourri, fou ! Mais une fois encore, on ne les a pas surpris. Tac, tac, ils ont répondu à notre attaque par des rafales bien nourries. Il fallait trouver une nouvelle stratégie, différente de notre connerie de fétiche. Et Onika, au lieu de se creuser les ménages, a pourtant encore fait appel à ces cons au carré de féticheurs. Brusquement, équipé de plusieurs colliers de grigri, le calache au point, tête brûlée, avança vers les premières cases du village. Il avança en mitraillant comme un dingue, en mitraillant sans répit, en mitraillant comme dix. Sans répit, et malgré la riposte des soldats d'en face, qui également répondait à la mitraille par la mitraille. Il avança dans la mitraille avec tellement d'aplomb que les mitrailleurs d'en face décrochèrent. Pour se tailler, ils étaient tellement paniqués qu'ils laissèrent leurs armes sur place. C'est ce qu'attendaient les nôtres. Ils hurlèrent ensemble et foncèrent sur les premières cases. Et à leur totale surprise, sortirent de ces cases, les mains en l'air avec des drapeaux blancs, des villageois à peau. Tête brûlée, par son courage et les fétiches, venait de conquérir le village de Nyangbo. Quand les tireurs d'en face ont vu Tête brûlée avancer dans la mitraille, ils se sont dit que les protections de Tête brûlée étaient plus fortes que leur grigri à eux. Ils ont paniqué et ont abandonné leurs armes. Moi alors, j'ai commencé à ne rien comprendre à ce foutu univers. Tête brûlée, avec les fétiches, venait de conquérir Nyangbo. C'est vrai ou ce n'est pas vrai, cette saloperie de grigri ? Qui peut me répondre ? Et où aller chercher la réponse ? Ainsi, Tête brûlée, disposant de fétiches qui ne protègent des balles, est capable d'emporter le village de Nyangbo, simplement parce que les tireurs d'en face, les mitrailleurs, considèrent qu'il est inutile de continuer à lui tirer dessus. Alors ces grigri, ça protège des balles ou ça ne protège pas des balles ? Bien entendu, d'un point de vue de la science rationnelle et objective, ce grigri ne protège pas des balles. Faisons l'expérience en laboratoire, mettons Tête brûlée avec son grigri, tirons-lui dessus, il est mort. En revanche, dans ce contexte, parce que les mitrailleurs d'en face croient en la capacité du grigri à protéger des balles, eh bien le grigri a en effet cette capacité à protéger des balles. Alors vous me direz peut-être, mais oui, mais ça on peut l'étudier de manière scientifique. Bien sûr, il faudra dans ce cas parler de psychologie, de cognition située, etc. Mais on voit bien que, si la question est abordée selon une discipline donnée, les sciences expérimentales par exemple, eh bien il est impossible de rendre compte de la protection qu'offre le grigri à l'égard des balles. La connaissance rationnelle de la physique se sépare de la vérité objective. Nous en arrivons maintenant à un élément qui constitue le cœur de non seulement cette vidéo, mais probablement de toute la série de vidéos, et qui va nous éclairer tout au long de nos réflexions à venir. Cet élément est issu d'une réflexion que j'ai menée il y a quelques années avec le sociologue Pierre Lagrange, et une étudiante Maloë Kadic. Et il prend la forme d'un tableau que j'ai régulièrement fait évoluer ces dernières années. Ce que montre ce tableau, c'est qu'il existe différents régimes de vérité. C'est-à-dire différents contextes dans lesquels la notion de vérité n'est pas construite de la même manière. Par vérité, Cette réflexion est assez proche de ce que Bruno Latour nomme les modes d'existence. Et dans ce tableau, je vais successivement faire apparaître un certain nombre de régimes de vérité ou modes d'existence, en indiquant à chaque fois leur régime de production, leur modalité de production, ce qui est vrai dans le cadre de ce régime de vérité, la raison pour laquelle ce n'est pas faux, les objectifs de ceux qui s'inscrivent dans ce régime de vérité, et puis quelques exemples rapides. Premier régime, le régime performatif. La modalité de production, c'est « je guéris ». Ce qui est vrai, c'est ce que nous constatons. Ce n'est pas faux parce que ça marche. L'objectif, c'est d'agir sur le corps. Vous aurez peut-être à ce stade déjà reconnu tout ce qu'on appelle les médecines parallèles, l'acupuncture en particulier. Ça marche, on ne sait pas pourquoi. Ce que nous constatons, c'est que nous pouvons par exemple arrêter de fumer en une séance d'acupuncture. On va également trouver dans cette catégorie l'homéopathie et les gris-gris de Amadou Kuruma. Deuxième régime, le régime traditionnel. La modalité de production, c'est « je transmets ». Ce qui est vrai, c'est ce qui était vrai avant. Ce n'est pas faux parce que sans quoi on le saurait depuis longtemps. L'objectif, c'est de perpétuer un ordre social protecteur. Les exemples, la cosmogonie du pays d'Ogon au Mali, l'ordre Jedi, les proverbes. Je choisis volontairement des exemples très différents pour vous montrer que ces régimes de vérité sont relativement universels. Troisième mode d'existence, le mode transcendant. Je me transforme. Ce qui est vrai, c'est ce qu'a dit le prophète, le maître, le gourou. Ce n'est pas faux parce qu'on ne peut pas mettre sa parole en doute. Les objectifs, c'est d'agir selon sa foi, de convertir ses proches. Vous avez bien sûr reconnu les religions, les sectes. J'y ajoute le reggae qui, d'une certaine manière, peut partager certaines de ses caractéristiques. Le régime construit est celui qui va bien sûr nous intéresser le plus, c'est celui de la science. La modalité de production, j'établis. Ce qui est vrai, c'est ce que la communauté a établi selon des règles strictes. Ce n'est pas faux parce que la communauté ne l'a pas encore invalidée, mis en défaut. Vous reconnaissez ici les modalités de production de la connaissance scientifique à travers, par exemple, les revues à comité de lecture. Les objectifs, c'est la connaissance objective et, dans un second temps, le progrès. Progrès humain, le progrès social, technologique, etc. La science, donc, et vous devez vous demander pourquoi j'ai inscrit également dans cette case l'astrologie. Mais l'astrologie est barrée ici. Pourquoi ? Parce que la modalité de production de l'astrologie, c'est peut-être « j'établis ». Il y a une communauté qui essaye d'établir ses connaissances selon des règles strictes. Mais ce qui manque dans l'astrologie, c'est le fait que la communauté n'essaye pas de mettre en défaut ce qui est produit. Et ça, c'est ce qui fait absolument le propre et la robustesse de la science. Le fait qu'à travers notamment les revues à comité de lecture, à travers la compétition que se mènent les chercheurs et les chercheuses, la communauté cherche en permanence à essayer de mettre en défaut ce qu'elle produit pour s'assurer que cette connaissance résiste. Et c'est également pour cette raison que l'ufologie n'est pas une science. C'est un exemple cher à Pierre Lagrange. Les ufologues ne cherchent pas à invalider, à mettre en défaut les connaissances qu'ils produisent. On peut définir un assez grand nombre de régimes de vérité différents. Vous pouvez vous y amuser. Prenons par exemple le cas des arts. Le régime, je l'appelle interrogatif. La modalité, je porte un regard spécifique sur le monde. Ce qui est vrai, c'est ce que cela suscite en vous, spectateurs. Ce n'est pas faux, parce que ça existe. L'objectif, créer de la nouveauté. Mais il y a deux modes d'existence qui m'intéressent particulièrement et que je ne vais pas développer maintenant. Je les appelle conspirationnistes et agnotologiques. Ces deux modes d'existence vont avoir une importance considérable dans la suite de nos réflexions et dans les prochaines vidéos. Alors intéressons-nous un petit peu quand même à ce régime de vérité particulier qu'est la science. La science comme idéal de vérité. Vous vous étonnez peut-être du fait que j'ai défini la science comme un régime dont la modalité de production est « je construis ». Il s'agit, ne l'oubliez pas, d'une vision de sociologie des sciences. Bien entendu, si nous nous plaçons selon l'angle de l'épistémologie, alors nous allons devoir étudier la manière dont la science produit effectivement ses connaissances. Analyser sa méthode, comprendre comment elle établit les explications qu'elle donne des phénomènes observés dans la nature. Alors justement, intéressons-nous un petit peu à ce que disent les épistémologues. Commençons par le célèbre philosophe des sciences, Gaston Bachelard. Dans « La formation de l'esprit scientifique » écrit en 1938, il écrit « Rendre géométrique la représentation, voilà la tâche première où s'affirme l'esprit scientifique ». En effet, la science est indissociable du recours à la mathématique. François Jacob, prix Nobel de physiologie en 1965, écrit lui dans une phrase très célèbre Vous verrez un petit peu plus tard pourquoi il parle de science de jour, parce que s'il y a une science de jour, il y a peut-être une science de nuit. Mais pour ce qui concerne la science de jour, les mots importants sont « engrenage », « force de certitude », « démarche », « passé », « avenir ». La science se construit, est une construction qui progresse et qui se consolide année après année grâce aux travaux des chercheurs. Et c'est probablement pour cette raison que l'on associe autant la notion de vérité à la connaissance scientifique. Alors revenons à notre tableau et rappelons-nous ce que je vous montrais dans la première vidéo, à savoir la représentation de la connaissance et de l'ignorance que nous y avons utilisé. Ce que je vous propose de faire, c'est de visualiser chacun des trois premiers régimes de vérité comme des disques, des mondes parallèles, incommensurables. Or il se trouve que depuis près de deux siècles, la science colonise et abîme, éreinte, on parle de debunking, ces modes de production de vérité. L'astrologie, l'acupuncture, l'homéopathie, les sectes et même les religions. Alors représentons ces autres vérités dans le schéma que nous proposait Chang dans la première vidéo. Et bien ce régime construit, comme je le sous-entendais alors, produit soudainement des poches d'ignorance à l'intérieur de ces vérités antérieures. Ainsi les religions sont obligées d'admettre, à cause de la science, que bien des discours qu'elles tenaient deviennent intenables. L'astrologie est obligée de tenir compte des mouvements des astres. Il existe un certain nombre d'initiatives pensées par les scientifiques pour lutter contre ces modes d'existence qui, par opposition à ce que la science a construit, se retrouvent soudain, alors qu'ils sont antérieurs à la science, qualifiés de pseudosciences, de parasciences, même parfois d'antisciences. On peut donc parler de l'avènement d'une ère épistémologique, depuis près de deux siècles et en tout cas depuis quelques décennies. Mais je vous ai parlé de deux autres régimes de vérité ou modes d'existence, à savoir le conspirationniste et l'agnotologique. Voyons en quoi il consiste. Dans le mode conspirationniste, la modalité de production c'est « j'impose ». Ce qui est vrai, c'est ce que nous avons révélé. Ce n'est pas faux parce qu'on veut nous le cacher. Là est l'élément fondamental de ce régime. Les objectifs ? Bouleverser un ordre établi. Exemple, l'ufologie. Vous avez peut-être entendu parler de cette théorie selon laquelle des petits gris peupleraient la Terre à notre insu, mais pas à l'insu des gouvernements qui nous le cachent. Les attentats du 11 septembre qui auraient été voulus planifiés par la CIA. Les attentats du Bataclan, voulus par le gouvernement français. Les traînées d'avions qui deviennent des chemtrails, c'est-à-dire des épandages de virus ou de pesticides organisés par le gouvernement. Le platisme, c'est-à-dire la théorie selon laquelle la Terre serait plate, mais la NASA, l'ESA et les gouvernements voudraient nous le cacher, etc. Autre régime très intéressant pour nous dans cette série de vidéos, le mode agnotologique. La modalité de production, c'est « je mens », ce qui est vrai, c'est « ce qui est dans mon intérêt ». Ce n'est pas faux parce que le contraire n'est pas totalement prouvé. Nous allons décortiquer les mécanismes de l'agnotologie. Vous comprendrez mieux dans les vidéos suivantes. Les objectifs, c'est d'imposer son produit industriel ou son idéologie. Et les exemples déjà cités dans la précédente vidéo, l'industrie du tabac, l'amiante, le néo-créationnisme, nous en parlons. Et vous pourriez me demander, mais alors le climato-scepticisme, où est-ce qu'on le met ? Ce qui est intéressant avec le climato-scepticisme, dont les multiples formes vont du climato-quiétisme au climato-négationnisme, nous n'aurons malheureusement pas l'occasion de développer ces différences dans ces vidéos, eh bien le climato-scepticisme, lui, relève selon moi des deux modes conspirationnistes et agnotologiques. Il s'agit à la fois, pour les climato-sceptiques, de créer du doute quant à la réalité d'un changement climatique, d'une crise climatique, et de considérer que les climatologues et les gouvernements, et en particulier les gouvernements de gauche, sont de connivence pour organiser un nouvel ordre mondial et une décroissance. Mais concentrons-nous sur ces deux régimes conspirationnistes et agnotologiques. De même que la science, depuis deux siècles, déconstruit, attaque et effrite les modes performatifs traditionnels et transcendants, ce qu'on observe actuellement, c'est que ces modes conspirationnistes et agnotologiques attaquent et effritent le mode construit qu'est celui de la science. Nous voilà donc de plein pied dans la question de la science face à la production des ignorances. C'est une thématique que nous aborderons en détail dans la vidéo 4, l'ignorance à l'assaut de la science, mais auparavant, dans la vidéo 3, nous ferons un petit détour par les fake news et la notion de post-vérité afin de mieux comprendre dans quel contexte se jouent ces ressorts agnotologiques. Alors à tout de suite pour la vidéo numéro 3, post-vérité et fake news.